Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un sujet qui me tient très à coeur que ce soit dans ma pratique professionnelle ou dans ma vie de maman c'est la littérature enfantine ou pourquoi lire des histoires aux enfants dès leur plus jeune âge Voilà, vous allez voir que le fait de lire des histoires aux enfants ça va lui apporter énormément de choses et qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer à partager ce bon moment avec ses enfants Alors le fait de lire des histoires avec ses enfants ça va tout d'abord éveiller un maximum sa curiosité puisque l'enfant va vraiment être en interaction avec l'adulte qui lui lit les histoires il va lui poser des questions sur ce qu'il voit sur les images, sur le pourquoi du comment sur pourquoi le personnage fait ça à tel moment ou à tel autre moment enfin voilà ça va vraiment éveiller toute sa curiosité, mettre tous ses sens en éveil La deuxième chose c'est que ça va énormément développer son imagination et son vocabulaire puisque voilà quand l'adulte va raconter les histoires l'enfant sera à l'écoute de tous les mots qu'il va prononcer et il va les mettre en lien avec les images qu'il peut voir qui sont dessinées sur le livre donc il va vraiment faire un lien de cause à effet comme ça et mettre des mots sur ce qu'il voit Ensuite ça va aider l'enfant à se familiariser avec des sujets de société ou des valeurs voilà en racontant ses histoires aux enfants il va petit à petit apprendre, faire la distinction entre le bien et le mal apprendre ce qui se fait ou pas on va pouvoir également leur présenter et leur expliquer des faits de société voilà au travers de l'histoire par exemple tout ce qui est terrorisme et tout ça, toutes ces choses comme ça aujourd'hui il y a des livres pour enfants qui expliquent très bien ce phénomène là le pourquoi du comment pareil sur des sujets un petit peu tabous dont les parents n'arrivent pas forcément à parler simplement avec leurs enfants par exemple les sujets de la mort ou les choses comme ça qui peuvent être un peu délicates pour certains parents il y a beaucoup de livres qui permettent d'expliquer ça simplement aux enfants et qui permettent du coup d'aider le parent à poser des mots sur ce que l'enfant peut ressentir la lecture va également aider les enfants à appréhender certaines étapes de leur développement voilà par exemple dans l'acquisition de la propreté, dans la peur des monstres, dans la peur du noir voilà toutes ces choses là auxquelles les enfants sont confrontés en grandissant et bien ils peuvent au travers d'histoires appréhender tout ça s'identifier au personnage principal de l'histoire et voilà pouvoir poser leurs questions à papa, à maman et voir comment tout simplement le personnage principal s'en sort avec ça et voir comment est-ce qu'il met en oeuvre en fait pour atteindre ses objectifs le fait de lire des histoires aux enfants peut également servir de repère temporel en fait il peut servir de rituel tout simplement l'enfant peut arriver à se repérer dans le temps quand par exemple l'enfant sait que c'est l'histoire du soir et qu'après l'histoire du soir il est temps d'aller dormir ça peut tout simplement l'aider à appréhender ce temps là de la phase d'endormissement et à faire une transition et du coup à instaurer des rituels qui permettent à l'enfant de se repérer dans le temps lire des histoires va également créer du lien entre la personne qui lit les histoires à l'enfant et l'enfant puisque la personne pendant ce temps là va être 100% disponible à l'enfant elle va être vraiment en interaction totale avec l'enfant et ça va pouvoir permettre voilà de renforcer ses liens et de vraiment partager quelque chose où les deux personnes sont à 100% attentives l'une à l'autre pour que l'enfant tire un maximum de bénéfices de ce moment là il faut vraiment que le parent choisisse un bon livre alors qu'est-ce que j'appelle un bon livre ? ça va être un livre qui répond à plusieurs critères donc voilà ça c'est vraiment mon analyse personnelle c'est vraiment ma façon de voir les choses il y a bien d'autres critères pour choisir un livre mais voilà je vais vous citer les critères qui pour moi sont fondamentaux pour choisir un bon livre alors le premier critère que je mettrai en avant c'est que en fait l'histoire que vous choisissez n'est qu'une image par page c'est à dire que en fait voilà sur ce livre là par exemple hop voilà donc sur ce livre là par exemple on a une double page où il n'y a vraiment qu'une seule image puisqu'en fait si jamais et c'est pareil sur tout le livre voilà puisqu'en fait s'il y a plusieurs images par page l'enfant ne va pas arriver à faire le tri et à savoir quel texte se rapporte à quelle image en fait ça va donner trop d'informations à l'enfant au même moment et du coup il va un peu se perdre dans tout cet amas d'images et dans le texte que lui enfin dans les phrases que dit l'adulte voilà il ne va pas arriver forcément à cibler au bon moment la bonne phrase avec la bonne image et du coup ça va faire énormément d'informations et il ne profitera pas autant de ce moment que si c'est quelque chose qui est clair, qui est épuré et qui va lui permettre du coup de se repérer et de rebondir sur ce que l'adulte dit ou sur les images qu'il voit le deuxième critère qui est indispensable et que je mets absolument en avant aussi c'est de choisir une histoire qui va être adaptée à l'enfant donc voilà par exemple dans un premier temps ça peut être des petits imagiers comme ça où on apprend tout simplement à nommer les choses avec l'enfant donc là sur celui-là c'est l'imagier du corps donc les yeux, le nez enfin voilà ça peut être des toutes petites histoires comme ça très simples et faciles à montrer aux enfants voilà donc choisir vraiment une histoire qui ne soit pas trop longue et qui soit vraiment adaptée à l'âge de votre enfant voilà donc forcément de plus ils grandissent plus on va pouvoir étoffer la bibliothèque plus on va pouvoir étoffer le style de livre voilà au tout début on ne va pas forcément proposer des BD par exemple et après quand l'enfant va agrandir on va pouvoir lui proposer d'autres choses diversifier la bibliothèque et prendre des histoires de plus en plus longues avec un vocabulaire de plus en plus sophistiqué voilà mais dès le début restez vraiment dans quelque chose de simple qui ne va pas perdre l'enfant sinon il va rapidement décrocher si l'histoire n'est pas adaptée à son âge et à ses capacités le prochain conseil que je vous donne c'est de choisir un livre qui va être adapté à votre enfant alors j'entends par livre adapté à un enfant un livre que l'enfant va pouvoir manipuler puisqu'on a souvent en tant qu'adulte peur que l'enfant abîme le livre mais il faut que l'enfant puisse manipuler l'outil pour pouvoir se l'approprier donc au début je vous conseille de choisir des livres qui sont cartonnés qui sont solides, qui vont résister à la manipulation de l'enfant et bien sûr d'apprendre à l'enfant à respecter le livre donc lui apprendre à tourner les pages doucement lui apprendre à poser le livre, à ne pas le jeter enfin voilà ça va être comme ça des petits gestes qu'on va lui apprendre et qui vont lui permettre de profiter pleinement de cet outil et de ne pas les abîmer voilà les livres il faut qu'ils vivent il faut que l'enfant les manipule il faut qu'il puisse lui-même pouvoir se raconter les histoires pouvoir voilà explorer les images de la façon dont il le veut du sens dans lequel il le veut pour qu'il puisse justement accrocher avec ce support et qu'on puisse aller plus loin avec lui puisque si dès le début on le stoppe dans ses découvertes il risque voilà de se refermer un petit peu et puis du coup de mettre le livre de côté puisqu'il va trouver que c'est un outil qui n'est pas forcément intéressant vu qu'il ne peut rien faire avec tout simplement donc ça va être d'adapter le livre tant dans son format puisque ça ne sert à rien de prendre un livre hyper grand que l'enfant va avoir du mal à explorer donc il va avoir du mal à tourner les pages à tenir le livre donc voilà plus l'enfant est petit plus le livre est petit et après plus l'enfant grandit plus on peut lui proposer un panel beaucoup plus large et donc un livre solide pour les premières manipulations et après on pourra évoluer sur du format papier sur des pages un petit peu plus fragiles et enfin mon dernier conseil concernant les livres qu'on va proposer à l'enfant ça va être de varier les différents livres donc je vous ai fait une petite sélection pour vous illustrer un petit peu mes propos donc on va pouvoir proposer à l'enfant des livres qui sont par exemple sonores donc voilà comme celui-ci ou quand on appuie sur la petite pastille ici ça fait le bruit de l'animal le prochain livre qui est intéressant d'avoir dans sa bibliothèque c'est un livre voilà sous forme de comptines donc là c'est une collection qui reprend la plupart des comptines en fait pour enfants qui sont assez classiques dont beaucoup de parents connaissent l'air et voilà qu'ils ont rallongé mais tout se fait sur le même air et du coup c'est une histoire qui se raconte donc en chantant donc c'est assez intéressant aussi de pouvoir raconter l'histoire sous ce format là ensuite les prochains livres qu'il est intéressant d'avoir dans sa bibliothèque c'est un livre avec des calques en fait qui se superposent pour que l'enfant puisse se construire et déconstruire donc notamment celui-là qui est plutôt intéressant je vous mettrai les références des livres que je montre dans cette vidéo et je vous ferai aussi une vidéo de mes sélections coup de coeur on va dire pour les enfants voilà à quel âge quel livre et voilà tout simplement parce que c'est des livres que j'apprécie et que je vous conseille vivement d'avoir dans votre bibliothèque donc celui-là va tendre au monstre vert donc en fait quand on tourne les pages il y a des éléments qui s'ajoutent voilà la bouche les oreilles les cheveux le visage et après le monstre se déconstruit donc on lui enlève les cheveux on lui enlève les oreilles on lui enlève le visage non le nez le visage la bouche les dents et ensuite les yeux donc voilà celui-là il est plutôt sympa aussi comme livre à lire avec son enfant existe également des livres à toucher voilà où l'enfant va pouvoir appréhender plusieurs matières et plusieurs textures aussi donc ça va vraiment mettre tous ses sens en éveil donc voilà tout à l'heure par exemple les comptines l'audition ici ça va être plus le toucher qui est visé donc voilà avec une remorque un petit peu rugueuse une cheminée très très lisse des pneus tout mous donc là ça fait comme si on appuie un petit peu sur un petit coussin un fauteuil qui gratte donc c'est la matière un petit peu scratch qui est représentée ici voilà et des fards qui brillent je ne sais pas si on les voit bien à la caméra et ensuite ce qui est intéressant aussi d'avoir dans sa bibliothèque c'est des livres pop-up donc les livres pop-up c'est des livres en fait tous les pages tout simplement se mettre se mettre en trois dimensions on va dire voilà donc là le monstre qui apparaît la spirale voilà avec les nuages là qui se lèvent la colère qui s'anime la peur la sérénité avec le petit monstre dans son hamac qui est très sympa voilà donc ça c'est un livre qui parle des émotions et qui est vraiment génial donc forcément les livres pop-up sont beaucoup plus fragiles que les autres donc il faut vraiment donc l'enfant est l'habitude de manipuler les livres avant de lui proposer en manipulation autonome on va dire donc voilà pour les différents ouvrages que vous pouvez avoir dans votre bibliothèque et qui vont permettre de varier tout simplement les plaisirs autour de la lecture et la dernière chose que je voulais vous parler dans cette vidéo c'est comment proposer ce temps là à votre enfant donc au début je vous conseille de pas faire quelque chose de forcément très cadré pas de dire à votre enfant par exemple on vient on s'assoit sur le canapé et on lit une histoire mais plutôt de proposer ce temps là de façon ouverte on va dire c'est à dire votre enfant qui est en train de de faire ses découvertes dans le salon par exemple et vous qui vous asseyez à côté qui commencez à lire l'histoire à votre et puis petit à petit l'enfant va venir s'intéresser à ce que vous faites il va venir écouter et du coup c'est là que l'activité prendra tout son sens puisque l'enfant sera venu de lui-même vous aurez réussi à capter son attention et vous allez pouvoir voilà vraiment interagir avec lui donc bien sûr ça sera sur un temps où votre enfant est totalement disponible où il en a envie lui aussi il n'y a pas vraiment d'âge pour proposer la littérature enfantine à un enfant moi c'est vrai que je commence dès tout petit Maël j'avais commencé à 6 mois à lui raconter des histoires surtout en le chantant au début et puis après là Owen par exemple on commence à raconter je raconte des histoires à Maël je le prends avec moi et c'est vrai qu'il apprécie déjà ces temps là voilà il est installé il regarde les images il touche les pages on voit vraiment qu'il est en interaction et qu'il prend ce qu'il veut prendre en fait finalement donc voilà même s'il n'est pas là même s'il ne pointe pas encore du doigt les choses et tout ça on voit vraiment que c'est quelque chose qui l'intéresse et qui le rend très très curieux n'hésitez pas à être vraiment à l'écoute de votre enfant ils vont avoir des périodes où ils vont vous ramener 10-15 fois le même livre dans la journée c'est important de répondre à sa demande à ce moment là puisque s'il vous ramène le même livre c'est qu'il a encore des choses à voir ou à découvrir autour de ce livre là les enfants aiment beaucoup la répétition ça les aide à passer de grandes étapes clés donc voilà ne pas le frustrer dans ce truc là donc l'ouvrir bien sûr à d'autres livres mais s'il vous ramène 20 fois le même livre par jour c'est qu'il en a besoin donc vraiment aller dans son sens prenez le temps pour lui proposez toujours ce temps là sans bruit de fond donc sans télé allumée sans musique qui vont parasiter inutilement en fait l'échange que vous allez avoir avec votre enfant et qui va le rendre beaucoup moins riche que si ça se fait vraiment dans un temps où tout le monde est disponible l'enfant profitera beaucoup mieux de ce temps là s'il n'y a vraiment rien d'autre autour qui va venir parasiter l'échange que vous allez avoir avec lui et voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura donné plein d'informations que vous aurez envie de raconter plein d'histoires à votre enfant que vous aurez envie de partager de très très bons moments de lecture avec lui je vous ferai une vidéo où je vous présente les ouvrages qui me parlent vraiment à moi et que je vous conseille d'avoir dans votre bibliothèque n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu à la liker et mettez-moi en commentaire les titres des livres que vous préférez lire à vos enfants et que vos enfants adorent ça m'ouvrira peut-être ça me donnera peut-être de nouvelles références à acheter pour mes enfants ou à aller voir en magasin je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao